Bonjour les copains ! Alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui le bord de la piscine de mes gîtes de pêche ça commence à devenir un lieu habituel de notre rencontre et avec un ciel comme celui-là, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre qu'à d'être au bord de la piscine ? Bref, je ne suis pas là pour vous parler de la piscine mais je suis là pour vous parler d'un leurre Nouveauté 2018, le SeaPike de De La Lande Alors le SeaPike vous le connaissez parce que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo je vous mets un petit i, je ne sais plus c'est là ou c'est là, vous avez un petit i qui apparaît et je vous mets un lien vers la dernière vidéo que j'ai faite et vous avez vu que nous avons fait du bar au SeaPike Je suis à la casting en plus Et ça va être mon premier poisson au... Putain, j'ai lâché ce con ! Oh, calme, calme ! Parfait ! C'est pas encore celui-là le premier au casting ? Ouais ! Ah au SeaPike ! Oui ! J'arrive ! Ah c'est le SeaPike ! Premier bar au SeaPike sur tête de Fireheel, 20 grammes ! Alors je reviens un petit peu sur l'historique du SeaPike Le SeaPike le voilà ! Comme vous le voyez sur la photo de mon beau Kéké ici Le SeaPike il a été développé pour la Méditerranée et plutôt pour une pêche de barracuda qui nécessite des leurres qui nagent assez lentement Avant de vous parler de technique, je vais vous montrer les leurres Les leurres, vous avez toutes les coloris ici, je vais vous les montrer en direct et vous pouvez les trouver donc avec des têtes plombées directement intégrées ou bien sûr non montées comme cela Alors le SeaPike déjà il existe dans deux tailles 14 cm comme celui-ci ou 18 cm comme celui-ci Alors ses caractéristiques, vous voyez qu'il est très pointu Un corps assez large Ciselé sur le côté pour créer pas mal de vibrations et surtout sa spécificité c'est ça Donc vous voyez une grosse caudale style japonais bien ronde et surtout donc une d'avoir des vibrations très 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 lentes A l'origine pour le barracuda En fait moi j'ai utilisé cet hiver en test et on a touché du cendre et du brochet avec et puis j'avais envie de l'utiliser sur le bar donc tout simplement je l'avais adapté à la mer et ça je vais vous montrer dans quelques minutes Allez je vous montre quelques unes des couleurs qui existent donc un blanc nacré d'Ohio Celui-ci c'est celui avec lequel nous avons fait les barres la semaine dernière Ventre jaune, dos marron, blanc nacré Vraiment super efficace parce que le même coloris dans le Fire Hill nous avons touché pas mal de barres donc ça, ça va être à creuser ici un pailleté d'Ohio un jaune au ventre, bleu sur le dos, blanc sur les côtés un, et celui-là je l'adore, dos rose au ventre orange, blanc sur les côtés et deux autres couleurs que je n'ai pas encore avec moi aujourd'hui le blanc et le blanc au ventral avec le dos noir donc très efficace également maintenant testé, approuvé je peux vous dire qu'il y a trois couleurs qui ressortent particulièrement pour la pêche notamment en Normandie donc celle-ci qui a fait fureur la semaine dernière celle-ci qui a marché très très bien dans nos tests à l'automne et puis un classique surtout en début de saison, ventre blanc d'Ohio alors tout ça c'est très très bien mais en montée il existe en 7 grammes et 14 grammes ce qui est largement suffisant pour pêcher sur les zones côtières comme on pêche notamment sur la zone sortie avraise ou du côté de court sol sur mer puisque là vous avez des profondeurs qui sont vraiment de 10 à 15 mètres donc ces grammages suffisent largement pour avoir des bonnes défections mais si vous voulez pêcher un petit peu plus profond ou sur des coefficients plus importants il vous faut des leurres un petit peu plus lourds et là il a fallu que j'adapte le leurre moi ce que je vous propose c'est qu'on aille dans mon atelier et qu'on regarde ensemble comment j'ai adapté le leurre on y va ? voilà on a tout le matos pour monter nos leurres je vais commencer par le petit donc en Normandie on recherche plutôt la finesse on est rarement sur des pêches profondes donc ce petit Ciparic moi je le monte avec une préférence très très forte sur les têtes de Fireheel donc là on est sur la tête du Fireheel 13 cm et là c'est une tête 20 grammes donc en fait ce que je vais tout simplement faire c'est que je vais monter la tête juste devant les yeux donc l'avantage c'est que là vous avez une coupe droite donc ça va être très très simple à faire donc première chose un couteau très bien affûté je positionne ma lame juste devant les yeux donc mon leurre est coupé donc je pique bien au milieu du leurre et je ressors on va dire 2-3 mm après le début de la dorsale et là voilà vous êtes super bien positionné alors moi j'aime pas les montages avec 4 oeils parce que dans la nature ça se voit jamais c'est un petit dada local mais moi j'arrache les yeux et d'ailleurs je les garde parce que des fois on perd les yeux sur les têtes tombées et ça me permet d'en avoir d'avance un petit coup de colle je le tiens 2 secondes et c'est collé et là vous avez un bon montage Ciparic vous allez voir ça comment ça nage c'est magnifique on va faire la même chose avec le deuxième donc là 2 solutions une tête Fireheel donc là on va être aussi sur la traite donc là j'ai pris une 30 grammes du Fireheel 13 cm donc vous voyez il va falloir la mettre vraiment sur l'avant pour qu'elle soit bien mise donc là on va ressortir vraiment quelques centimètres avant l'art dorsale si vous voulez monter sur sa tête tombée ou alors et c'est l'option que je vais prendre là avec vous je prends une tête de hanche Finesse donc là j'ai une tête de 30 grammes et comme la tête hanche Finesse elle est arrondie au niveau de sa coupe et bien tout simplement je vais faire une coupe arrondie et je vous ai déjà montré sur les tutos pour faire une coupe arrondie et bien tout simplement on prend un bouchon type bouchon bouteille de rhum que je positionne juste devant l'oeil j'appuie fortement et voilà c'est coupé en forme arrondie tac donc là il vous reste plus qu'à faire exactement comme on a fait avec le petit on plante à peu près au milieu et on ressort 2-3 mm derrière la dorsale et voilà vous avez un superbe leurre idem je retire le milieu que je mets de côté parce que j'aime bien que ce soit joli tac je retire un peu je positionne un peu de colle sur le bas et sur le haut tac je pousse je tiens quelques secondes et j'ai collé donc vous voyez l'efficacité de cette colle franchement c'est incroyable tac j'ai eu de coller voilà et là vous avez un beau sea pike bien profilé et qui va nager très 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 lentement donc moi ce que je vous propose c'est qu'on aille nager avec le sea pike vous êtes prêts ? let's go ? allez on y va ! on y va ! qu'est-ce que vous avez un beau délicat ? on aille nager quelques-uns Alors la technique maintenant pour ce leurre, c'est un leurre qui s'utilise exclusivement en lenteur, d'accord ? Donc ça ne sert à rien de tirer dessus, vous allez diminuer son efficacité, vous allez juste sortir ce leurre pour faire du linéaire, pour faire du linéaire entre deux eaux, ou vraiment au ras du fond, c'est la technique qu'on a utilisé la semaine dernière et qui a vraiment très très bien marché, c'était de rechercher la nage entre 30 et 50 cm du fond, très très lentement, au-dessus des failles, les barres étaient dans les failles, ils sortaient pour prendre le leurre et replongeaient aussitôt. Donc l'avantage de ce leurre, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'il nage très 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 lentement et que le rolling s'établit même à vitesse très très lente, donc vous ferez la différence. Il viendra compléter mes autres leurres, le Digiline, le Fireheel, le ChatGT, qui sont des leurres qui vont avoir du rolling beaucoup plus important sur des vitesses plus rapides, notamment quand le bar est en activité, mais quand le bar n'est pas en activité, là vous aurez du mal en passant très très vite au-dessus d'eux, et là, qu'une seule chose à faire, sortir votre seapike pour faire la différence. Voilà, ça, c'était mon conseil du jour. Alors voilà les copains, je vous ai tout livré, vous avez vu les leurres, vous avez vu les coloris, vous avez vu les tailles, vous avez vu comment je les monte, et vous venez de voir comment ça nage dans ma piscine. Donc je vous remets le lien en haut, ici, ou là, je ne sais plus, pour revoir la vidéo, comme ça vous pourrez constater que ça pêche et ça pêche du bar, et que le bar aime. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère qu'on va se retrouver très très vite. Alors il me reste à vous dire, comme d'hab, on s'abonne, ça doit être par là, on me laisse un petit like, parce que j'adore, et puis, pourquoi pas, vous venez me voir dans mes gîtes de pêche. Donc peut-être nous verrons-nous au bord de l'eau, peut-être nous verrons-nous ici, dans mes gîtes de pêche, en Normandie. En tout cas, on se reverra sur YouTube, parce qu'il y a toujours une vidéo minimum chaque semaine, et je vous dis merci les copains de me suivre aussi nombreux. Comme d'hab, vous laissez tous vos commentaires en dessous, si vous avez des questions sur ce leurre, sur le seapike, sur d'autres leurres de De La Lande, s'il y a des vidéos que vous voulez que je vous fasse parce qu'elles vous manquent, je suis à votre disposition pour ça. Et maintenant, il me reste à vous dire, comme d'habitude, bonjour les copains, et à très bientôt.